bonjour à tous bienvenue pour la partie numéro 3 du tutoriel sur libre cad adapté pour les patrons en général, patrons pour le cuir ou tout autre chose d'ailleurs aujourd'hui qu'est ce qu'on va voir on va voir les coutures donc ça c'est un point important j'espère qu'il n'y a pas trop de questions par rapport à la semaine dernière donc comme j'avais expliqué les coutures s'est représenté sur les patrons par des petits cercles en fait des petits cercles qui vont nous servir à venir pointer avec une haleine ronde alors pour ceux qui ça n'embête pas de faire des coutures droites directement ils peuvent éventuellement avec un petit emporte pièce de 0,8 par exemple taper directement les ronds qui seront dessinés et puis le cuir est prêt quoi ou alors plus ma méthode comme moi je fais mais là c'est un peu plus long bien entendu avec une haleine ronde je pointe chaque petit cercle et après comme ça j'ai un repère pour ma griffe alors c'est ça que j'avais dit aussi la semaine dernière ma griffe à moi c'est une griffe avec un anthrax de 4,1 mm vous allez devoir adapter à vos types de coutures ou à votre griffe moi globalement je fais beaucoup de couture avec ces griffes là parce que déjà j'en ai qu'une enfin j'ai qu'un modèle on va dire j'ai une 2 et une 4 dedans mais toujours avec un anthrax de 4,1 et comme je suis débutant je suis pas encore assez équipé mais pour ceux qui ont plusieurs types de griffes ben c'est à vous d'adapter donc je vais juste montrer comment on fait après ce sera facile d'adapter donc j'ai dit que ça se représentait par des petits cercles alors comment je vais faire je vais d'abord faire une ligne de couture n'importe où sur le dessin donc là on est comme la semaine dernière j'ai rien changé pour vous montrer donc je vais choisir quoi donc on va servir du cercle alors après plusieurs essais j'ai remarqué que le mieux en termes de dimensions si c'est trop grand ben la point la comment dire la laine ronde ben saura pas trop où la placer c'est un peu embêtant et si c'est trop petit il faut travailler que nous donc la taille correcte que j'ai trouvé c'est environ un cercle de rayon 0,7 tandis qu'il nous fait 1,4 mm de diamètre c'est suffisant et imprimé à taille réelle c'est juste assez pour bien voir le trou et là la pointe de la laine ronde va très bien à cet endroit là donc on va choisir quoi comme outil ça va être le un cercle bien entendu avec le centre et un rayon alors il y aura un nouvel endroit à surveiller sur la zone de dessin il y a certains outils qui demandent avant d'être tracé ou d'être sélectionné sur la feuille d'être placé qui demande un paramètre supplémentaire comme dans notre cas ce sera le rayon mais par exemple si vous prenez une droite ça pourrait être par exemple quand on choisit une droite horizontale une droite verticale la taille de la droite donc dans notre cas ça va être donc j'ai dit un cercle donc nous partons pour un cercle cercle plus rayon donc quand je clique là dessus qu'est ce qu'on peut voir donc je vais enlever les restrictions sera plus facile pour voir mes réticules donc ici on voit qu'il nous demande un truc en plus qu'on n'a pas qu'on n'a pas vu jusque maintenant c'est le bas dans ce cas précis c'est un rayon parce que c'est un cercle juste l'outil que j'ai pris c'est cercle ce rayon mais attention dans les commandes il me demande déjà à indiquer le centre du cercle donc si vous ne faites pas attention dès que vous allez cliquer vous aurez un cercle directement avec le rayon qui est indiqué ici et c'est pas toujours ce que vous vouliez donc on va supprimer ce que je viens de faire donc quand vous prenez cet outil cet outil donc centre plus rayon indiqué d'abord le centre donc dans mon cas j'ai dit le mieux c'était un rayon de 0,7 alors ça on n'a pas encore vu non plus c'est dès qu'il faut passer des virgules dans libre cadre la virgule c'est le point je sais c'est un petit peu déstabilisant que les coordonnées entre chaque point d'une coordonnée c'est des virgules et pour indiquer une décimale c'est un point donc dans notre cas 0,7 qu'est ce que je fais 0 0,7 donc là si je trace maintenant donc je vais m'accrocher quand même sur un semblant de gris comme ça on pourra voir mieux donc je clique je vais en faire 2,3 n'importe comment c'est pour vous montrer donc voilà si on regarde j'ai bien fait un cercle de diamètre alors on va pouvoir le contrôler puisqu'on sait comment faire maintenant je vais zoomer ça aussi on va en parler du zoom donc si je zoome on voit bien mon cercle et si on veut voir que j'ai jamais été fait et ben on y va alors je pense pas qu'on puisse non le mieux c'est de faire alors une distance du point au point qu'est ce qu'on va faire et ben on va demander de promener sur l'objet d'un point je peux même faire encore mieux voilà d'un point par exemple ici et aller chercher pour faire comme on veut le centre et qu'est ce qui m'indique 0,7 donc il m'a bien fait un cercle de rayon 0,7 je vais réduire mon zoom on a fait plusieurs cercles alors je vais parler de deux choses maintenant du zoom parce que ce sera plus simple aussi pour vous il ya plusieurs types de zoom vous pouvez zoomer la page entière zoomer une zone particulière avec une fenêtre et tout ça le plus important je vais dire le type de zoom qu'on va utiliser le plus souvent c'est la roulette de la souris alors comment il fonctionne vous l'avez certainement déjà pu tester mais alors ça fonctionne comment ben en fait il va si vous faites rouler votre roulette de souris il va zoomer à l'endroit où votre flèche et c'est ça l'avantage donc si je me mets sur ce coin là et je veux zoomer ce coin là ben je me mets là et je vais tourner ma souris si vous voyez bien il va avoir tendance à centrer le zoom le centre de la feuille sur ce que vous pointez donc c'est beaucoup plus simple d'y arriver donc là je vais dans l'autre sens admettons maintenant c'est par exemple ce cercle là que je voudrais zoomer et ben je mets ma flèche dessus et au fur et mesure que je fais tourner la roulette de ma souris j'adapte ma position de souris vous voyez on se retrouve bien avec ce qu'on vous met au centre donc ça va très vite quand on a l'habitude on veut voir une zone on doit pas commencer à faire des fenêtres choisir des outils je vais voir ici si par exemple je n'ai pas raté hop je me mets dessus et j'avance avec ma souris et voilà on arrive à avoir au centre le zoom qu'on veut roulette dans l'autre sens on revient dans l'autre sens forcément ça c'est pas difficile donc voilà alors nos coutures comment on va faire pour avoir nos points ben avec des entraxes donc ça on pourrait faire comme j'ai déjà montré arrobas en avance position relative mais bon si on doit faire 50 cercles il va falloir deux jours donc je sélectionne il ya un petit avantage ou copier coller que je vous montrer qui va faire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus vite comment je fais mon cercle on recommence donc on a dit centre rayon 0 7 c'est bien on est d'accord j'enlève ça je me mets sur la grille mais bon c'est juste pour partir de quelque part j'ai mon cercle un petit zoom pour comment voir de quoi on parle voilà et admettons on voudrait faire on va partir sur une base je vais dire 20 marques de couture vers le bas eh ben on y va comment je vais pouvoir faire ça déjà j'enlève l'outil cercle je sélectionne mon cercle je fais l'outil que vous connaissez déjà copier coller déplacer copier il me demande le premier point de référence ça va être quoi le point de référence est bas du contrat avec les entrax je vais sélectionner le centre du nouveau cercle que j'ai fait comme j'ai sélectionné c'est ça qui va copier et maintenant une demande de point d'arrivée et ben je lui dire comme je pars du centre 4,1 mm ça c'est ma griffe 4,1 mm plus bas mais tout c'est vers le bas je dis donc 4 attention j'ai bien expliqué les 4,1 donc par rapport au point que j'ai fait maintenant on connaît la musique à rebase je vais vers le ni vers la droite ni vers la gauche on connaît 0 virgule c'est des coordonnées mais cette fois ci la petite différence 4,24 points 1 pour dire que j'ai une décimale puisque moi je dis bien 4 points donc virgule pour les coordonnées le point pour exprimer que c'est 4 points donc 4,1 c'est vrai que c'est un petit peu bricolage mais bon à force on finit par savoir donc c'est bien arrobase 0,4,1 donc il va aller de toute façon vous allez peut-être rectifier je vais vers le bas donc moins pour se corriger sinon vous regardez bête donc 4,1 alors là il me pose une question et c'est là que c'est intéressant on va faire garder on va demander à garder l'original forcément vu qu'on va faire plusieurs coutures mais il ya un petit truc petite chose une petite option qu'on n'a pas encore vu c'est copie multiple copie multiple ben ça va nous permettre de faire ce qu'on voulait faire au départ copier coller mais plusieurs fois donc admettons on veut mettre 20 coutures et ben on va lui indiquer 20 fois la même chose je fais ok et qu'est ce qui se passe je vais dézoomer pour vous rendez compte il m'a fait 20 cercles de la même dimension si c'est un copier coller mais il a fait la même opération 20 fois puisque j'ai indiqué 20 fois donc si je fais ce qui est maintenant voilà et on se retrouve bien donc vous pouvez voir maintenant avec une multitude de cercles 20 en l'occurrence espacé tous parce que moi j'ai demandé un carreau base par rapport au point de 4,1 mm donc si maintenant j'imprime ma feuille comme ça je me trouve bien avec des marques et identiques tous les 4,1 mm donc c'est identique à ma griffe donc si je pointe tout ça avec mon haleine ronde ben sur mon cuir je me trouverais bien avec les entraxes comme il faut donc si maintenant ces cercles là on sait les placer correctement sur notre patron et qu'on adapte tout correctement ça je vous montrerai et ben on peut par exemple ici si j'avais dit que la carte elle doit arriver là si ça tombe dans une couture je le déplace légèrement pour ça tombe bien et là on comprend tout de suite l'intérêt de pouvoir jouer avec les déplacements les copier coller on va pouvoir faire tomber nos coutures exactement où on veut et on touche au but là tout contre fait donc je vais vous montrer maintenant la prochaine étape c'est ça ce qu'il va falloir faire c'est quoi ben adapter toutes mes coutures les déplacer mais ça on sait déjà faire à un endroit fixe on m'en dit sur la ligne c'est toujours par l'anthrax et on va les déplacer pour les les emmener à l'endroit exact où on veut autrement dit moi qu'est ce que je fais en général ce que je fais en général c'est que je mets mes coutures à entre 3 et 3 et demi millimètres des bords où il y en a qui préconise la même chose que l'anthrax on m'en dit quatre il y en a ils vont demander moins si vous des coutures plus petites où le fil est plus fin aller plus au bord mais bon moi j'ai toujours basé sur ce que je fais moi mais après vous pouvez adapter donc moi dans mon corps ce sera des coutures qui se situeront donc les entrax toujours à trois et demi moi j'aime bien travailler comme ça 3,5 mm du bord pour un porte-carte de cette taille là c'est joli assez donc à trois et demi du bord donc maintenant on va faire quoi on va déplacer nos coutures au bon endroit alors comment on va faire c'est très simple on va d'abord dans un premier temps et s'est trouvé un point de repère pour pouvoir bien se placer donc je vais sélectionner les coutures et je vais les déplacer sur le point de base on va dire sur la ligne ici ça me permettra déjà de savoir plus ou moins combien de coutures j'ai besoin pour arriver à coudre la pochette et on pourra supprimer l'excédent et après on pourra déplacer la couture vers son point final alors on y va donc là j'ai sélectionné toutes les coutures je dis l'outil maintenant on connaît à peu près tout un déplacer copier on part de où on part du centre du premier cercle et on va le déplacer où on va le déplacer alors bien sûr là on est encore sur la restriction centre on va se mettre ici à l'intersection pour vraiment avoir le la base de départ on peut se mettre n'importe où admettons vous auriez tracé ici les axes de votre dessin vous pouvez très bien partir de votre axe mettre votre couture à autant de distance bon moi je prends toujours plus simple mais maintenant que vous connaissez les outils vous pouvez vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez c'est au moment où on le fait qu'on prend le plus simple pour nous pour aller le plus vite donc c'est ce qui est logique moi je dois pas réfléchir quand c'est comme ça donc j'ai dit je m'en vais à cette intersection là donc je prends la restriction intersection et je dis le point d'arrivée c'est là il me demande des copies multiples ou ça non on supprime l'original puisque on n'a pas d'intérêt à garder ces coutures là bas tac qu'est ce qui s'est passé il a bien déplacé mes coutures à l'endroit où je veux alors on voit bien ces coutures ici donc j'ai fait un skate pour tous les sélectionner bah si on zoome on voit bien que j'ai une couture qui va tomber poil ici donc plus tard on déplacera on fera une pochette un chouïa plus grande de dixième enfin de 2 mm ça va pas gêner sur un patron ça ne gêne pas mais on se rassure de tomber au milieu je dois encore les déplacer donc ça va peut-être être bon donc c'est pas maintenant qu'on s'occupe de ça je vais enlever déjà ça c'est sûr les coutures excédentes on sélectionne supprimer donc là qu'est ce qu'on a on se retrouve bien avec tous nos toutes nos coutures nos cercles c'est ce qu'il faut j'ai dit moi j'aimerais bien être par rapport au bord à 3 mm et demi donc je vais déplacer toutes mes coutures de 3 mm et demi vers le bord et de 3 mm et demi vers la droite donc on sera bien notre première couture tout continuera au bon endroit qu'est ce que je fais je re sélectionne mes cercles alors si jamais un jour vous dessinez par droite et que vous que la droite est sélectionnée avec admettons parce que en faisant la fenêtre attendez j'ai fait une petite bêtise je recommence si vous sélectionnez tout et admettons par exemple que la droite serait sélectionnée avec parce qu'elle est contenue dans la fenêtre de votre zoom ben une fois que vous avez tout sélectionné je vais vous montrer donc je sélectionne ça est ce que je peux le faire comme ça oui admettons que ma droite s'est sélectionnée avec et vous êtes embêté parce que vous ne voulez déplacer que les cercles et ben vous recliquez sur l'objet qui doit pas être sélectionné et hop vous voyez vous jouez comme vous voulez vous dites je veux ça en plus je veux ça en plus ben s'il faut pas vous recliquez une deuxième fois ils sont plus ils ne sont plus sélectionnés donc là on voit bien qu'on a sélectionné que la couture qu'est ce qu'on va faire maintenant on va la déplacer mais c'est possible à sa place définitive donc on y va dépassez copier spécifier le point de référence on connaît la musique on pourrait rester à l'intersection mais l'intersection c'est la même chose que le centre du cercle bon bah alors on fait la ou l'autre moi j'enlève dans la section et je vais vraiment je vais vraiment dans le centre de ma première couture voilà j'ai sélectionné donc vous voyez maintenant si si j'enlève la restriction je peux aller avec mes cercles partout où je veux ça déplacer copier mais dans ce cas là on sait exactement où on veut aller à rebase par rapport à au point où j'étais de base moi je dois descendre de trois ennemis et aller vers la droite de trois ennemis donc descendre aller à vers la droite de trois ennemis c'est quoi bah c'est 3 attention point 5 bien sûr je vais faire voir 3.5 virgule et je vais à droite je pardon excusez moi je vais à droite de 3.5 et je descends donc à moins ne vous faites pas avoir 3.5 également donc 3.5 d'accord donc je vais à droite de 3.5 et je descends de 3.5 il me demande de supprimer l'original bien entendu hop escape escape qu'est ce qui se passe et ben on voit que c'est pas trop moche j'ai déjà une ligne de couture ici et maintenant il faut bien entendu met la ligne de couture horizontale alors après je vais vous expliquer parce qu'on va pas refaire dix fois les mêmes choses on va travailler avec les miroirs les copier coller sinon on pourrait le faire un tout à la main mais après vous allez voir avec l'expérience on va faire qu'une partie de plan une partie de de comment dire de patron et après qu'est ce que je vais qu'est ce que nous allons faire je vais mettre un axe et on copiera en miroir sera quand même plus simple le travail il fait une fois on va pas le répéter plusieurs fois pour perdre du temps quoi allons-y maintenant qu'est ce que je voudrais faire mettre mes coutures alors à l'horizontale alors on pourrait si on veut partir directement de cet endroit vu qu'on est bien là et ben on y va comme on a fait tout à l'heure je sélectionne la première couture elle elle est bien 3.5 3.5 on doit plus y toucher elle donc je sélectionne le premier cercle je demande à me déplacer il me demande à partir de où on connaît la musique maintenant on peut déjà accélérer un peu le centre du cercle jeudi arrobas c'est du relatif je vais vers la droite de combien de 4.1 vers la droite mais cette fois ci je ne monte pas je ne descends pas donc virgule 0 il me demande quoi copie multiple bien entendu on va en mettre 20 je sais pas vers où on arrivera je dis en m je vais m'en mettre 30 comme ça je suis sûr que je dois pas le refaire plusieurs fois copie multiple c'est parti hop qu'est-ce qu'il a fait ce qu'on lui a demandé si je dézoome on voit que toutes mes coutures elles arrivent très loin j'enlève le surplus et je supprime alors ici il y aura de la voie c'est là que j'ai dit qu'on va devoir adapter qu'est-ce que j'ai fait et ben j'ai mis les coutures comme on a expliqué donc on se retrouve bien maintenant comme on est parti à l'horizontale on est bien à trois et demi du bord pot donc ça c'est très correct mais là on n'est pas bon alors qu'est ce qu'on pourrait faire soit au départ ou avec une calculatrice on mesure en multipliant par le nombre de l'espacement et en temps de juste mais là c'est un petit peu ça pourrait être bon mais il ya une méthode plus facile c'est que je vais déplacer mon porte carte la ligne extrême ici ben elle je vais la déplacer pour c'est ça que j'expliquais on va adapter le porte carte et ben je vais adapter la largeur ici ben je vais peut-être bouger de deux dixièmes grand maximum ce sera peut-être un millimètre selon comment les coutures tombent mais donc du coup ça va pas modifier énormément le le patron vous allez voir un petit peu plus de place pour vos cartes mais c'est pas ça qui gêne donc comment je peux être sûr maintenant que cette ligne va se retrouver à trois ennemis et ben on va d'abord la positionner à un point qu'on connaît le centre du cercle et on va la disposer à trois ennemis c'est une petite gymnastique mais ça fonctionne très bien donc je sélectionne le truc qui m'intéresse va faire attention qu'on n'a rien oublié c'est bien la largeur du porte carte qu'on va déplacer voyez ça se résume à très peu d'outils tout fait déplacer copier quoi alors cette fois ci point de référence cette fois ci on fait bien attention ne doit pas me faire avoir jeu alors faut pas se faire coincer ici je dois mon point de référence il va devoir aller sur le centre du cercle alors là on se retrouve un petit peu coincé ça tombe bien que je le fais en direct parce que comment on sait comment nous savons qu'on va se déplacer à l'horizontale sur un point je veux dire le but c'est d'aller du point le plus court entre la droite où je suis et le centre du cercle mais ma sélection je peux très bien une sélectionner là ou là et on va pas être bon donc avant de faire ça je dois juste faire un petite chose c'est tracé un petit trait mais voyez c'est des traits de construction deux points je pars du centre du cercle je demande le centre du cercle je trace une horizontale restriction horizontale on voit en restriction horizontale donc voyez je suis obligé de rester à l'horizontale je m'en vais n'importe où tac les constructions maintenant j'ai une intersection donc c'est bien un endroit où je peux m'approcher je sélectionne ma ligne je fais mon déplacement donc il me demande point de référence on va dire l'intersection de la ligne de construction voyez comme ça va vite tac et j'atterris où et ben j'atterris au centre du cercle de ma dernière couture je supprime l'original qu'est-ce qu'on a fait cette ligne de construction ne me sert plus oui je l'ai inventé au moment où j'en ai eu besoin de toute manière donc là maintenant ben qu'est-ce qu'on a fait on a bien adapté on a vraiment à prendre repère maintenant le bord de notre porte carte se retrouve sur la dernière couture donc on sait où on est le but du jeu parce que nos coutures sont à 3,5 et ben maintenant je fais même pas ce que je vous ai appris le but c'est de mettre son curseur pour zoom et pas jouer avec les ascenseurs donc maintenant je vais redéplacer le bord de mon porte carte au bon endroit je le sélectionne et pas c'est copié à partir de où de mon point de repère de tout à l'heure alors pas se tromper on sélectionne de la restriction du centre mais cette fois ci maintenant que j'ai un vrai point je peux jouer avec du relatif arrobas je me déplace à droite à droite de 3,5 donc on y va 3,5 et on monte pas on descend pas parce que c'est de l'horizontale la droite ne se déplace que vers la droite zéro il me pose la question supprime l'original bien sûr ok alors vous allez me dire oui il y a un trou on va en parler donc maintenant maintenant qu'est ce qu'on voit et ben on voit maintenant que les deux bords de mon porte carte de mon patron sont cette fois ci situés au bon endroit alors oui il y a un trou c'est embêtant alors on va le régler en deux secondes deux coups de cuillère à peau je supprime ce qui m'embête on prend une droite maintenant vous connaissez la musique on dit je veux m'accrocher aux terminaisons ça c'est les terminaisons des droites regardez tac tac et qu'est ce qu'on fait ben on clique on clique et on a raccordé alors ben on a le choix soit pour finir le système de couture qu'est ce qu'on fait soit on sélectionne ce cercle là et on trace une série soit on déplace et on va le mettre de l'autre côté tu vois là ou l'autre bon moi je suis un fainéant donc je sélectionne les cercles qui m'intéresse et oui je fais un déplacement on peut voir les deux méthodes c'est comme vous voulez ou s'il y a des questions vous je peux le montrer aussi également donc cette fois ci toujours le même outil déplacer copier on déplace quoi point de référence le centre de mon cercle voilà donc maintenant je promène avec mes coutures où je dois aller les maîtres et ben point d'arrivée c'est encore plus simple le centre de ma dernière couture supprimer l'original non parce que celle là on veut les garder donc garder l'original ok ce qu'il a fait est ce qu'il est testé alors attention juste une petite chose à savoir donc il est bienvenu il est bienvenu copier mes cercles ici mais il a fait une copie de tous les cercles ça veut dire que sur ce cercle ici on se retrouve avec une superposition il y a deux cercles donc c'est pas gênant en soi vous la primez vous ne le verrez pas mais si plus tard il y a des dessins complexes ça peut venir poser des problèmes alors n'oubliez pas de sélectionner une fois celui qui est en trop et le supprimer vous voyez j'ai supprimé et il en reste un on est d'accord donc je ne sais pas si j'ai été clair mais je pense que oui donc maintenant si on regarde maintenant si on regarde de bien une petite bêtise j'ai sorti tous les outils je ne sais pas comment j'ai fait mon compte c'est la première fois que je vois ça donc si on réduit le zoom un petit peu voilà on va se mettre propre vous voyez que mon porte carte est parfaitement daté sauf ici vous allez dire oui il y a encore une zone et c'est ça un petit peu le problème de tracer ses courbes avant mais je vous ai expliqué que j'allais vous montrer un autre type de courbe donc qu'est-ce qu'on pour arranger ça qu'est-ce qu'on pourrait faire bah le mieux moi je dis en général après c'est de la construction c'est de ne pas tout de suite faire les arrondis c'est vraiment tracer des droites et quand nos droites nos droites sont tracées et que les coutures sont bonnes on vient appliquer après nos arrondis donc c'est ce qu'on va voir maintenant je vais ce que je vais faire moi c'est supprimer l'arrondi on va le faire proprement et je vais vous montrer comment on fait une vague par la même occasion comme ça on aura vu les coutures aujourd'hui une belle petite vague pour faire des découpes qui est beaucoup plus intéressante et plus jolie et peut-être asymétrie je verrai la longueur de la vidéo alors on va faire quoi je vous le supprimer sera plus simple donc on supprime tout ce qu'on avait fait vous savez le refaire et pas de souci donc si je regarde ma feuille je crois que j'avais dit que les poches devaient se situer à 54 bon alors on va pas tracer 54 parce que maintenant on sait que notre couture est correcte donc soit on fait tomber notre poche entre ces deux coutures là si vous voulez une couture qui sort et qui qui attache la poche correctement soit on met la poche ici la couture s'arrête avant la fin de la poche ça c'est selon un pro de la couture dira comment on fait comment comment la bonne méthode doit être faite mais moi j'ai pas assez de connaissances donc en général qu'est ce que j'aime bien faire c'est mettre la poche à cet endroit là et la couture passe au dessus et ça tient mieux et il y a moins de problèmes pour l'arrachement on va devoir faire des traits de construction pour bien tomber qu'est ce qu'il va falloir faire bah on va essayer de faire un trait de construction ici parce que ça c'est facile à faire on l'a déjà vu là bas on va le déplacer au milieu des deux coutures et on aura comme ça nos intersections pour tracer notre droite dès qu'on a notre droite on pourra tracer notre courbe et après qu'une symétrie notre porte-carte sera quasi fini donc on fait un petit zoom pour bien travailler je vous montre là maintenant on va jouer avec les traits de construction deux points donc je pars d'un endroit que je que je connais le plus simple ce serait ce cercle donc on a bien dit le centre restriction horizontale on enlève on voit n'importe où le but c'est d'avoir je vais essayer de vous montrer une intersection on fait la même chose ici on fait la même chose ici sur celui là donc on fait une droite ça va très vite c'est beaucoup de construction mais quand on a l'habitude ça va très très vite je fais un centre restriction horizontale donc j'enlève restriction horizontale hop j'ai bien une intersection qui part du centre donc nos droites ici si on veut faire d'une pierre deux coups hop on va les déplacer de la moitié d'une trace de couture dans mon cas c'est 4,1 un entraxe donc ce sera 2,05 voyez pourquoi j'avais dit au début du dessin on on affine à deux chiffres après la virgule parce que on ira jamais plus loin donc là maintenant j'ai sélectionné mes deux petites droites de construction je les déplace vers le bas de où le point de repère de référence c'est le centre de mon cercle et l'arrivée alors bah oui on a un point de référence maintenant donc je peux jouer je descends donc pas je vais ni à droite ni à gauche ça vous connaissez virgule je descends de la moitié d'une couture autrement dit 2,05 et il y en a qui m'ont peut-être déjà rectifié moins c'est gymnastique point 0,5 l'esprit turbine hop on supprime l'original parce que les traits de construction au dessus on n'en a pas besoin qu'est ce qui s'est passé ben maintenant j'ai une intersection facile une intersection facile et je tombe bien entre mes deux coutures qu'est ce qu'on fait tac on se fait alors soit vous faites à porte carte droit on peut déjà démarrer directement mais je vais faire en plusieurs étapes c'est toujours plus facile deux points à partir de où restriction cette fois ci sur l'intersection ici ici est ce que j'ai bien montré ce que je supprime mes traits de construction plus nécessaire hop je dézoome cette fois ci on a par porte carte droit angle droit couture posée l'étape suivante faire une symétrie pour obtenir la même chose ici alors comment fait je vous le fais directement on a un outil qui est très facile aussi ça la longueur on l'avait calculé elle était correcte donc normalement il n'y a pas de soucis pour ça après bon c'est des détails aussi au millimètre qu'est ce qu'on va faire on va essayer de copier ça de l'autre côté donc en miroir par rapport à un axe on connaît bien nos outils maintenant et ben vous allez voir que ça va très vite première chose tracé un axe pour avoir le repère ligne de construction je trace une ligne deux points je n'ai marre cette fois ci au milieu d'une droite tout le monde et je dis des bêtises ici au milieu donc voyez elle trouve le milieu de cette droite ici tac tac donc je peux tracer une ligne qui va de là à la escape donc là j'ai bien un axe de symétrie qui est bien mis au milieu du début du rectangle qu'on avait fait je sais pas si vous vous souvenez alors qu'est ce que je vais faire maintenant je vais copier toute cette partie là et demander qui me la met de l'autre côté en miroir comment on peut faire cela on les sélectionne on regarde que ce qu'on a sélectionné c'est ce qu'on a besoin on a bien besoin des coutures on a besoin pour fermer et on a besoin du trait de repère de mon porte-carte ça me paraît bien qu'est ce qu'on fait l'outil que fait-on avec l'accent du nord j'essaie de me corriger que fait-on cette fois ci ce sera alors un miroir ça n'a pas encore utilisé miroir et il me demande indiquer le premier point de l'axe de symétrie ça tombe bien on en a tracé un alors on va aller à l'intersection de notre trait de construction tac il me demande le deuxième point parce qu'on peut se mettre n'importe où regardez vous voyez il commence à me proposer des choses à l'horizontale le deuxième on clique il demande si on supprime l'original non bien sûr hop j'ai dit oui peut-être j'ai corrigé annulé je recommence vous voyez j'ai dit que j'allais garder toutes les erreurs que je fais que je pourrais faire donc je sélectionne je dis je me déplace je fais un miroir premier axe deuxième axe garder l'original excusez moi et cette fois ci le fait donc voilà j'ai corrigé ça va très vite on sélectionne l'axe qui n'a plus besoin 13 construction très de construction et on se retrouve avec quoi et bien qu'importe car avec notre trait de couture qui tombe parfaitement bien c'est à dire si vous imprimez ça à l'échelle 1 sur 1 vous découpez votre papier vous pointez vos coutures et vous êtes certain ça tombe bien alors maintenant ça c'est la pièce maîtresse j'ai envie de dire que ce trait là et ce trait là ne servent à rien on peut les mettre en pointillé ça servira à placer nos petites pochettes mais maintenant vous devez découper vos pochettes alors il y a plusieurs méthodes pour faire pour faire ça je veux dire on peut soit sélectionner une partie du dessin et le déplacer comme on a fait là mais ça on le fera ensemble à toute manière mais ce sera dans la partie 4 parce que la vidéo va déjà être longue donc là vous voyez on est arrivé à un résultat pour la partie 4 qu'est ce que je vais vous expliquer une belle petite vague et créer les deux pochettes à part pour pouvoir justement imprimer toutes les pièces du patron en fait et là vous voyez qu'on a quand même obtenu un résultat qu'est ce qu'on peut encore faire bah pour cette fois je crois que ça va être bon vous pouvez vous entraîner il y aura ça et là donc là je suis déjà à la quatrième troisième vidéo la quatrième ce sera ce que je viens de vous expliquer et la cinquième alors on adaptera les coins arrondis parce que faire des coutures en arrondi c'est un peu plus complexe mais c'est faisable pas par pas on y arrive n'hésitez pas à poser des questions sur le forum et je peux y répondre avec des exemples sur la vidéo à la prochaine fois je vais vous expliquer